Je voulais vous remercier de m'accueillir pour cette conférence et je voulais remercier aussi Rachel pour l'organisation de l'événement. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer ce soir pour moi et ce matin pour vous. Voilà, écoutez, je me présente, je suis Lydia Myrdjanian, je suis auteure française de la région lyonnaise et j'ai publié deux ouvrages, le premier « La lune, pourquoi on a décroché ? » c'est un ouvrage de vulgarisation scientifique et le second « Le roman, le boulot, ça me travaille ». Tous deux sont complètement différents mais ont un point commun, l'humour. Bienvenue dans l'humour à la page ! Tout de suite, pour vous mettre dans l'ambiance, je vais vous faire découvrir deux bancs d'annonce. Hop, voilà ! 21 juillet 2019, nous célébrons les 50 ans de l'homme sur la lune. Ah oui, ce serait bien parce qu'on n'y est toujours pas retourné sur la lune. La lune, pourquoi on a décroché ? Un livre de plus ? Non, le livre événement de cet anniversaire. Écrit par Lydia Myrdjanian, conseiller scientifique François Arru. Et oui, dans les années 60, on était capable d'aller sur la lune, on savait rouler sur la neige. Aujourd'hui, on va plus sur la lune et quand il neige, on ferme les routes. Un livre divertissant pour voyager des débuts du spatial aux projets les plus fous à travers de splendides photos, à lire et à écouter. Et oui, si tu n'as pas le temps, je le lis à ta place. Et ils ont du mérite quand tu vois qu'ils sont partis sur la lune avec un ordinateur de bord aussi performant qu'une calculatrice. Non, parce qu'aujourd'hui, on a la Station Spatiale Internationale, mais elle ne va pas dans l'hyperespace intersidéral. Oh bon ? Ben non ! Elle fait quoi alors ? Et alors pourquoi on est allé sur la lune ? Et pourquoi on n'y est plus allé ? À cause de la limitation des 80 km heure ? Et est-ce qu'on va y retourner ? Et pour quoi faire ? Tu veux le savoir ? Regarde et écoute page 24, page 52, page 86, oui, tout le livre quoi. C'est un livre à la page. La lune, pourquoi on a décroché ? La terraformation de Mars, la voile solaire, la magnéto-hydrodynamique, l'ascenseur spatial, ça te dit quelque chose ? Et l'exploitation minière des astéroïdes ? On tire des plans sur la comète, mais on garde les pieds sur Terre. Bonne lecture à tous ! Et bonne écoute ! Voilà, première bande-annonce et la seconde. Le boulot, ça me travaille ! Par Lydia Merjagnan Moi, je suis une petite brune à faible poitrine, mais à forte productivité, car plus près du bureau. J'exerce depuis peu en tant qu'assistante commerciale chez le joint du coin. Je vends des joints. Des joints en caoutchouc ! Le joint du coin, bonjour ! Madame Lydia, nous attendions la commande pour le 10 juillet. Elle a été reçue le 11. Ben non, c'est pas possible. Parce que déjà nous, on ne travaille pas le week-end et en plus, l'outil de la presse est cassé. Tu es dans le rouge. Tous les matins, je viens à la boîte avec la boule au ventre, les nerfs en ébullition et le foie qui remonte jusqu'aux amygdales. Tu iras au comptoir pour les ventes magasins. Ok. Et puis tu t'occuperas des clients du e-shop. D'accord. Et puis tu feras de la prospection. Bon ben d'accord. Mais on va te former. Tu vas aller deux minutes avec Isabelle et elle va te montrer. Franck ! Quoi ? Tu peux m'aider ? Ah, t'as un client. Je suis pas chez le bon jouet ? Oui, ton colis, ben il est parti en Bretagne. C'est le transporteur, il s'est trompé. A cause de vous, mon chantier prend du retard. Vous m'avez planté, mais vous te conneriez, hein ! On fait du commerce, on n'est pas un dispensaire. Le boulot, ça me travaille. Pourquoi tu me caches des choses ? D'abord que je te prenne ta place, c'est ça ? Ah, ça y est, ma commande est prête ? Non. Hein ? Et qu'est-ce que l'on doit faire pour être référencé ? Faut faire partie du référencement. Je marche, je crève ou je cherche ailleurs. Attendez, de 2001 à 2004, vous avez fait quoi ? Mais il n'y a pas de possibilité d'évolution. Oui, mais c'est pour filtrer. Votre CV, très bien, vous correspondez parfaitement au poste. Le hic, c'est que mon client va avoir peur. Vous êtes une rigolote. Et donc, elles ont fait une proposition. Ah oui ? À une autre candidate. Ah bon ? Ah merde, mais le boulot, ça me travaille. Écrit par Lydia Myrdjanian aux éditions Spinel, version audio offerte. Vivez une immersion dans l'univers impitoyable du monde de l'entreprise. Les méandres du burn-out, la recherche d'emploi en traversant la rue et les boulevards. Et vous verrez qu'il vaut mieux en rire. Voilà. Alors, comme vous le constatez, les deux ouvrages comportent une version audio incluse, parce que, que j'ai produite et que j'interprète, parce que je suis également comédienne et chroniqueuse radio. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous propose de les découvrir dans une petite vidéo de présentation dont vous avez pu voir un extrait sur la chaîne YouTube de Rachel. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous passer que des vidéos. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, bienvenue dans mon Hop Studio. Vous tombez à pic, parce que je suis en train d'enregistrer ma prochaine chronique pour la radio. Les Alpaca Awards, c'est un concours international. Cette année, il se tient en France sur le thème du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Donc, il faut réviser avant de faire ton costume. Tu ne fais pas un pull de Noël ou je ne sais pas quoi. Et attention, il faut créer un vêtement pour la partie supérieure du corps. Si tu tricotes un string, ça ne marche pas. Ça serait trop facile. Oui, c'est un home studio en open space. Sinon, en studio, ça donne ça. Salut Malidia, ça va ? Salut Gachin, ça va ? Qu'est-ce que tu fais en bonnet, gants, glaciaire en plein mois de juin ? C'est petit, parce qu'on va au Pérou. Oui. À la fête de Kuluriti. Je m'entraîne d'art d'art pour aller explorer le Blue Ball. Et voilà, il faut 24 plongées. Si tu en as 23, tu n'es pas un peu dans le poux. Et non, parce qu'en fait, le cochon d'Inde, déjà, ce n'est pas un cochon, mais il ne vient même pas de l'Inde. Il est d'Amérique du Sud. Oui, mais je sais, de la Cordillère des Andes même. Et celui qui l'appelait comme ça, il a fumé. C'était Christophe Colomb. Oui, il était arrivé, il a fumé le coca, il avait un cochon d'Inde. En fait, il était complètement à l'Ouest, le mec. Et oui. C'est vrai que Christophe Colomb, il pensait aller aux Indes en passant par l'Ouest. Et comme son GPS, il n'était pas bien câblé. Christophe Colomb, il était persuadé qu'il était en Inde. Il ne savait pas qu'il était en Amérique. Et c'est pour ça qu'il l'appelait le cochon d'Inde. CQFD. Ça faisait un bout de temps qu'il n'était plus devant les fourneaux. Mais alors là, il n'est plus dans son assiette. L'ambassadeur de la gastronomie française, le pape de la cuisine, le primat des gueules, M. Paul, on l'a traité de tous les noms, le top des chefs. A 91 ans, il est allé rejoindre les étoiles. Comme quoi, la bonne cuisine, ça conserve, hein ? Comme tout le monde. Ouais, il va manger des pissenlits par la racine. Et ouais, mais lui, il va savoir comment les assaisonner. Non, mais avec le paquet de stars qui sont parties, elles sont allées chercher Bocuse pour leur faire la popote au paradis. Parce qu'à la base, je suis humoriste. Puis après, ben, j'avais faim. Alors je viens, j'ouvre le frigo. Oh merde, il n'y a rien dedans. Ben, pourtant, je l'ai branché. Comédienne. J'ai emménagé il y a trois jours, et le camion qui transporte mes meubles, elle est tombée en place. Mon téléphone ! Comment tout le monde s'est fait ? Comment est-ce que j'enlève, l'habitude ? Allô ? Ce sont des petites du rallye confiture, n'est-ce pas ? Moi-même, j'ai rencontré Jean-Mathieu lors d'un rallye. J'espère bien. Je suis également autrice, ou auteur, ou écrivaine. C'est comme on veut. Euh... Ah ! Ça y est, ça y est, ça vient. Et j'ai écrit deux livres. Ensuite, je produis la version audio. J'ai encore 35 mails à traiter et 20 commandes à saisir. Il faut créer les comptes clients, créer les codes articles. Allez, allez, je vais y arriver. Carole revient de sa pause, et je vais lui demander de m'aider. Après, quand tu n'es pas connue, il faut faire ta promo. Allô ? La grande émission de la grande librairie ? Je voulais vous présenter mon livre Le boulot, ça me travaille. Ah, vous faites que les classiques ? Ouais, mais bon, Victor Hugo, il n'a pas besoin qu'on lui fasse sa promo, hein ? Hein ? Allô ? Allô ? Allô ? Et voilà ! Je vous raconte mon histoire. Alors, depuis enfant, je suis fan de cinéma. Je rêve de devenir actrice. Le hic, c'est que je ne ressemble pas à Charlize Theron et je suis très, très timide. Je pourrais me faire pipi dessus plutôt que de demander les toilettes. Mais je suis timide, mais je me soigne. Adolescente, je fais du théâtre et de la danse. Ensuite, je poursuis des études. Enfin, c'est plutôt les études qui m'ont poursuivi, mais bon, mes parents, pour faire plaisir à mes parents. Bon, je ne suis pas contrariante. Ouais, si tu veux, je vais faire des études. Bon, il n'y a rien qui me plaît. Bon, je vais faire du droit. Ça sonne bien. Je vais pour m'inscrire à la fac de droit. Et là, un professeur de droit me dit... Alors là, vous, je vous déconseille de faire du droit. Vous n'y arriverez jamais. Ah ouais ? Eh bien, tiens. Et je me suis inscrite. Pour payer mes études, je suis vendeuse dans un grand magasin. J'ai un job d'étudiant. Et lors d'une soirée entre collègues au restaurant, mes collègues me disent... Ah bah tiens, toi qui fais du théâtre, tu vas nous jouer un truc. Et là, je me suis dit... Avec tout ce que j'ai vécu dans ce magasin, je peux écrire un sketch. Et là, j'écris mon premier sketch. La vendeuse. Je joue ce sketch dans ce restaurant. Et là, tout le monde est mort de rire. Et on me dit... Ah bah tiens, tu devrais faire du cabaret. Alors là, oui, ça m'a donné l'idée. Ça m'a donné l'idée d'écrire d'autres sketchs. Ensuite, je termine mes études. J'obtiens ma maîtrise de droit du premier coup grâce à la danse. Mais ça, c'est entre nous. Il ne faut pas le dire. Et ensuite, voilà, je dis à mes parents... Maintenant, c'est bon. J'ai terminé mes études. J'ai payé ma dette. Maintenant, je fais ce qui me plaît. Alors, j'aurais pu aller à Paris, m'inscrire dans une grande école de cinéma. Mais me retrouver toute seule à Paris. J'avais trop peur. Et puis, je n'avais pas de sous. Alors, solution de proximité. Je frappe à la porte des cafés-théâtres. Alors, bien sûr, je suis très timide. Bonjour, je suis Lydia. Je fais des sketchs. Bah ouais ? Et tu fais rire ? Ça dépend des jours. Ouais, bah c'est pas grave. T'es une fille. Allez, viens. Et on me donne ma chance parce que je suis une fille. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes humoristes. Donc, on me donne ma chance. Alors, il faut savoir qu'un bon sketch doit déclencher un rire toutes les huit secondes. Alors, c'est pas le moment de faire une thèse de philosophie. Là, je joue... Bon, je déclenche pas des rires toutes les huit secondes. Mais on me dit tes sketchs sont bien écrits, bien structurés. Tu as des cartes à jouer. Et on m'oriente vers un festival d'humour, le tremplin de l'humour. Alors, je vais me présenter toute timide. Les autres candidats me taquinent. Oh, il y a une fille. Et tu fais rire ? Je ne me laisse pas démonter. Je joue. Et je gagne la finale. Je gagne le trophée. Et là, je peaufine mon one-woman show, la Space Girl. À l'époque, il y avait le groupe, vous vous rappelez, les Spice Girls. Donc, j'ai fait un jeu de mots avec la Space Girl. Et je joue dans tous les cafés-théâtres de la région. Je joue partout en France. Je joue à Paris. Et également dans l'émission de télévision, les coups d'humour sur TF1. Et j'écris aussi, je co-écris les sketchs d'un humoriste un peu plus célèbre qui passe à la radio. Alors, il faut savoir que l'humour a plusieurs facettes. Vous avez l'humour noir, l'humour gras, l'humour visuel, l'humour burlesque, l'humour fin, l'humour cérébral. Une même phrase peut faire rire certains et choquer les autres. D'où la phrase qu'on me pose, la question qu'on me pose à chaque fois. Peut-on rire de tout ? Oui, si tu as un bon avocat. Donc là, en l'occurrence, moi, j'avais des sketchs, voilà, c'était un humour fin avec des textes. Et je prenais des mimiques pour gagner des rires. Voilà, je faisais plus du comique de situation à la française par opposition au stand-up à l'américaine. Voilà, donc j'ai commencé par faire du comique de situation, un personnage bien campé dans une situation et puis plus par la suite avec l'expérience et tout, je faisais plus du stand-up. j'ai même marié les deux en faisant du stand-up en gardant un personnage, surtout ce personnage un peu naïf, rigolo. Et puis, ensuite, des comédiens me proposent des rôles dans leurs pièces. J'ai l'opportunité de jouer au festival d'Avignon. Ensuite, j'écris ma pièce comique, Comment rébellonner comme Trois lébreux. Et puis, un spectacle pour enfants, la chasse au météore, la course au météore, pardon. Et ensuite, ayant acquis un peu d'expérience, je m'inscris dans des agences de casting et j'ai l'opportunité d'avoir des petits rôles dans des films, notamment dans Les Aristos de Charlotte de Turquheim où il fallait jouer une fille moche. Youpi, c'est moi ! Et pour la petite histoire, j'ai débuté mon expérience cinématographique lorsque j'étais étudiante quand le réalisateur André Téchiné est venu dans mon université avec Catherine Deneuve tourner son film Les voleurs. Il cherchait des figurants et moi, je n'étais même pas au courant. C'est ma copine qui me l'a dit. Je me suis inscrite au dernier moment et j'ai été prise. Et puis ensuite, je me suis mariée, j'ai fondé une famille. Alors là, il faut pouvoir concilier sa passion et la vie de famille. Je décide alors de rentrer dans le monde de la radio. Pourquoi la radio ? parce que ça ne nécessite pas parce que ça ne nécessite pas de partir en tournée, de jouer tard le soir. Et en plus, les moyens technologiques nous permettent d'enregistrer et de monter les chroniques à la maison. Ainsi, je suis devenue comédienne en télétravail en étant chroniqueuse radio où je présentais des chroniques donc sur l'actualité. Donc, j'ai même sorti un CD, le CD de mes chroniques. Alors, la radio, il faut savoir que tout repose sur la voix. Les mimiques sont vocales. c'est pour ça que je prends cette voix de clown. Il faut savoir capter l'attention des auditeurs parce que les auditeurs, on le sait tous, lorsqu'ils écoutent la radio, ils ne font pas que ça en général. Ils conduisent en voiture, ils font la cuisine, ils travaillent, ils prennent leur douche. Donc, il faut être très percutant et concis. Il faut trouver les mots pour avoir l'impact sur les auditeurs. Et en même temps, on a un temps délimité. On a, par exemple, une minute ou une minute trente pour traiter un sujet. Donc, il faut savoir être efficace et puis aussi faire attention à ses propos pour ne pas engager la radio, la responsabilité de la radio. Éviter d'avoir recours à l'avocat pour des auditeurs mécontents d'avoir entendu des propos qui pourraient les choquer. Voilà, donc, la chronique radio, c'est un très bel exercice d'écriture et d'interprétation. puis arrive l'événement de l'anniversaire des 50 ans de l'homme sur la lune. Et mon mari, François Arru, qui est médiateur scientifique, me parle, voilà, me dit, écoute, on ne fait plus rien avec la lune, on n'y va plus sur la lune, on tourne en rond autour de la Terre. Alors, je lui dis, mais écris un livre, justement, explique tout ça. Regarde, je t'ai trouvé un titre, la lune, pourquoi on a décroché ? Fais-le, écris un livre. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui le fais. Bon, ben, je le fais. Alors, je l'ai fait. J'ai publié la lune, pourquoi on a décroché ? Alors, ce livre, donc, il a débuté par une scène de ménage, mais ça, c'est entre nous, il ne faut pas le dire. Alors, la lune, pourquoi on a décroché ? Alors, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est un jeu de mots parce que beaucoup me disent, mais si on l'a décroché la lune ? Oui, on a décroché la lune, mais depuis 1972, on n'y va plus sur la lune, on ne s'y intéresse plus. On a décroché avec la lune. Le 21 juillet 1969, événement planétaire, 6 millions de téléspectateurs, l'homme marche sur la lune. Ici, en France, on réveille les enfants à 3 heures du matin. Réveille-toi, les Américains, ils marchent sur la lune, c'est la fin du monde ! Près de 50 ans plus tard, l'événement planétaire, c'est quoi ? C'est le mariage du prince Harry. Bon, d'accord, inviter George Clooney à son mariage, c'est un exploit, mais ça ne va pas changer la face de l'humanité. 50 ans plus tard, quand on demande combien d'hommes ont marché sur la lune, on ne sait pas, enfin, moi la première, moi aussi, si je n'avais pas écrit le livre, je n'aurais pas su. Quand on demande c'est qui Van Braun ? Un aspirateur ? En plus du désintérêt, il y a un manque de culture du spatial que je trouve un peu dommage. Imaginez, Christophe Colomb découvre l'Amérique et tout le monde s'en fout. On n'y va pas. C'est qui Christophe Colomb ? Et pour vous dire, même les astronautes, lorsqu'ils vont dans la Station spatiale internationale, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent leurs pieds en photo. Alors, j'exagère, ils ne font pas que ça, bien sûr, ils font des expériences, etc. Donc là, vous pouvez voir les jolis pieds de Thomas Pesquet en sortie extravéhiculaire aux abords de la Station spatiale internationale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont aux premières loges et au lieu de nous montrer des photos, des étoiles, de la Lune, de regarder en haut ? Eh bien non, ils regardent en bas. Aujourd'hui, beaucoup de gens dénigrent le spatial. Je trouve ça dommage. Beaucoup de gens nous disent, ici en France, « Oh là là, le spatial, ça coûte cher ! » Alors moi, je leur dis, « Mais on s'en fout, c'est les Américains qui payent ! » Alors, je plaisante, bien sûr, parce qu'en Europe, on a l'ESA, l'agence spatiale européenne, donc on paye aussi. Mais voilà, aussi, beaucoup de gens nous disent, « Oh, on ferait mieux de s'occuper de la Terre au lieu d'aller dans l'espace ! » Alors, oui, peut-être, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, imaginez si on disait à Christophe Colomb, « Ouais, tu ferais mieux de t'occuper de l'Espagne au lieu d'aller découvrir l'Amérique ! » Voilà. Eh bien, le pire, aussi, c'est les négationnistes. Les négationnistes qui disent qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Mais ils ont trop regardé le film Apollo 13 ! Ils confondent ! Ils n'ont pas compris ! Alors là, je me suis dit, il y a urgence. Il faut absolument, pour les 50 ans de l'homme sur la Lune, on ne peut pas se contenter de sortir les photos du grenier. Il faut apporter des réponses. Il faut expliquer, éveiller les consciences. Heureusement, j'ai à mes côtés François Rue, mon mari, qui est médiateur scientifique, qui est également mon Google personnalisé. Je lui pose une question et il me répond, tout cuit, c'est parfait, je n'ai pas besoin de chercher. Il avait 6 ans lorsque l'homme a marché sur la Lune, on l'a réveillé à 3h du matin, et depuis, il est marqué à vie et il est devenu médiateur scientifique. Il a travaillé aux côtés de Patrick Baudry, l'astronaute français. Donc, François Rue, sans qui, je n'aurais pas pu écrire le livre sur la Lune, pourquoi on a décroché. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous lire un extrait. De la Terre, oui, excusez-moi. Oui, pardon, juste un petit rappel, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'écrire vos noms, prénoms sur le chat, comme ça, vous pouvez gagner pour notre terrage au sort. Terrage au sort, oui, bravo, merci Vicemme, merci pour ce rappel. Voilà, alors écoutez, je vous lis un extrait. De la Terre à la Lune, top départ, le 16 juillet 1969, c'est le grand jour du départ. Le lancement de la fusée Saturne 5 de la mission Apollo 11 avec à son bord Nell Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins est retransmis sur toutes les chaînes de télé du monde. Quatre jours après, le 20 juillet, les téléspectateurs aperçoivent des cratères sur leur écran. Ça y est, ils arrivent au bord des côtes de la Lune. Les téléspectateurs sont obnubilés par le défilé incessant des cratères qui grossissent de plus en plus à l'image. Mais quand vont-ils enfin se poser ? Ils doivent se poser. Il ne leur reste que 20 secondes de carburant. Attention, iceberg, juste devant. Un quoi ? Un cratère, juste devant. Alors que tous les voyants sonnent l'alerte, Armstrong garde son sang-froid et prend les commandes manuelles. Il pilote minutieusement l'appareil, plane au-dessus du cratère qu'il parvient à dépasser et se pose majestueusement. Sans cela, il se serait posé comme une merde. En travers, et le lème aurait risqué de se retourner. Les astronautes auraient fait un tonneau. Ils auraient eu l'air malins et surtout, la mission n'aurait pas eu d'impact. Enfin si, celui du cratère. Là, ça y est, ils l'ont fait. Ils ont alluni. Ils ont décroché la lune. Il est 20h17, heure universelle et 21h17, heure française. Car l'heure d'été n'existait pas encore. Sinon, il serait 22h17. Et puis, plus rien. Envoyez la pub ! Que voient les téléspectateurs ? Un gros tas de sable dans le noir avec l'ombre du pied du lème ancré sur le sol lunaire. Le tout sur un écran en noir et blanc. En clair, la lune en cinq nuances de gris. Les terriens patientent. Vont-ils sortir ? Ils attendent pendant des heures. Les astronautes ne sont pas sortis tout de suite. Il faut faire durer le suspense ? Non, il faut surtout vérifier la checklist. L'ombre du lème, pas l'ombre d'un doute. Nous sommes sur la lune. Voilà. Donc, avec ce livre, nous avons voulu apporter une approche concrète. vous vous rendez compte que l'équipage Apollo 11 est parti sur la lune avec un ordinateur de bord d'une capacité équivalente à celle d'une calculatrice. C'est un exploit magnifique. À tous ceux qui critiquent le spatial, qui disent ça ne sert à rien, ça coûte trop cher, ben oui, mais on est bien content d'utiliser les GPS, les couches culottes, les lingettes, les perceuses en fil, tous ces objets du quotidien qui sont issus de la recherche spatiale. Aussi, nous avons créé, je vais vous montrer, des encarts illustrés, voilà, comme ceci, je vais vous montrer ça. Alors, est-ce que vous voyez ? Voilà, dans le livre, nous avons des petits encarts illustrés qu'on a appelés « con comme la lune » « con comme la lune » pour expliquer des termes techniques, tout simplement, en schématisant, par exemple ici, la différence entre la propulsion à poudre et la propulsion liquide. La propulsion à poudre, c'est comme la lumette, donc on se propulse et quand il n'y a plus de poudre, pouf, on crache. Et la propulsion liquide, c'est comme le briquet, on allume, on éteint, on allume, on éteint comme on veut, on a le contrôle sur la propulsion. Eh bien, elle est retranscrite également dans la version audio et je vais vous faire écouter ce que ça donne en version audio. « con comme la lune » La propulsion à poudre, c'est comme brûler une allumette. La propulsion dure tant que l'allumette se consume. La propulsion liquide, c'est le briquet, tu l'allumes, tu l'éteins, tu le rallumes comme tu veux. Voilà, donc c'est un livre qui résume l'histoire de l'astronautique de façon simple et amusante. Par exemple, je vous montre, voilà, les paires de l'astronautique, trois hommes et une fusée. Aussi, vous pourrez voir Neil, voilà, une belle photo, Neil Armstrong qui vient en visite au centre d'entraînement russe et qui se fait décorer par la première femme cosmonaute Valentina Tereshkova et donc c'est une photo magnifique. Voilà, ça c'était la Minute People du livre. Dans ce livre, on explique de façon simple et amusante pourquoi on est allé sur la Lune, comment on a fait et pourquoi on a cessé d'y aller. On écoute un extrait. La NASA a constaté que la Lune est une Terre dans l'espace. Ainsi, pour mener les expériences scientifiques dans l'espace, il n'est pas nécessaire de voyager jusqu'à la Lune, il suffit de faire du camping en orbite. Un aller-retour pour l'espace. La navette. La NASA va réutiliser le troisième étage de la fusée Saturne 5. Elle fait de la récup' pour concevoir la première station spatiale Skylab lancée en orbite le 14 mai 1973. Elle va opter pour un concept d'aller-retour dans l'espace qui se révèle plus rentable contrairement au lancement d'une fusée classique. Une fusée est à usage unique. On consomme une capsule à chaque voyage car la réhabilité coûte beaucoup plus cher. Les navettes spatiales vont concrétiser cette idée, notamment, elles vont permettre d'envoyer des hommes et de revenir les chercher, d'envoyer du matériel, d'assurer la maintenance telle que réparer le télescope Hubble et surtout, de pouvoir donner une chance à n'importe quel être humain de partir dans l'espace comme Krista Macaulay. Eh oui. Et puis ensuite, vous saurez pourquoi on va y retourner. Et vous saurez également quels sont les prochains projets spatiaux, notamment le tourisme spatial. Vous pourrez prendre la fusée New Shepard de la société Blue Origin pour faire une visite dans l'espace. Et si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, déjà, ça a commencé avec les quatre astronautes amateurs qui ont pris la capsule Inspiration 4 de SpaceX et qui sont montés dans l'espace comme des grands, tout seuls. Ça s'est super bien passé. Donc voilà, le tourisme spatial. et puis Mars, on attaque. Dans la version audio, vous pourrez écouter le vent de Mars qui a été pris par la sonde InSight. Nous faisons également un clin d'œil à l'ascenseur spatial et l'exploitation minière des astéroïdes. On tire des plans sur la comète. Et puis, on évoque également les nouveaux moyens de propulsion comme la MHD. Parce qu'il faut savoir que à l'heure actuelle, notre vitesse de propulsion est de 0,006% de vitesse lumière. On est comme un pédalo au milieu de l'espace. On est loin des voyages intersidéraux de Star Trek. Là, on rame. Pour vous dire, la sonde Voyager qui est partie en 1977, elle vient de quitter notre système solaire que récemment. Donc, on a du travail pour améliorer notre vitesse de croisière pour les voyages interstellaires. Et comme dirait Constantin Tsiolkovski, le père de l'astronautique, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais peut-on passer sa vie dans un berceau ? La Lune, on a décroché, mais on n'a pas raccroché pour autant. Voilà pour cette première partie. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous avez des questions ? Je tiens juste à rappeler, please don't forget to write your name to any one of these books. Oui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'écrire votre nom pour gagner un peu de ces books qui sont vraiment intéressants. Merci beaucoup. On refera aussi un rappel juste avant le tirage au sort pour ne pas oublier personne. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout va bien ? Ouais ? Alors, je vais vous faire redescendre sur Terre avec un thème plus terre-à-terre que j'aborde dans mon second livre « Le boulot, ça me travaille. » Alors, c'est encore un jeu de mots, « Le boulot, ça me travaille. » Et je me suis amusée à traduire en anglais avec mon book club de San Diego que je salue. et je leur avais dit et je leur avais dit « J'avais pensé à « My job works on me » et ils m'ont dit « Non, non, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas ça. » Donc, si vous avez une idée, je suis preneuse. Voilà. « Le boulot, ça me travaille » qui parle du monde impitoyable de l'entreprise, de la recherche d'emploi et du burn-out. C'est un livre témoin de la mauvaise organisation qui règne dans les entreprises, des erreurs de management, de la non reconnaissance des salariés, tout ça qui fait, qui mène au burn-out, des salariés. Et pour en avoir parlé avec mes lecteurs, apparemment, cela vaut pour tous les métiers. Tout le monde se reconnaît. Pourquoi ? Parce que le travail touche tout le monde. Que vous ayez ou pas un travail, ça vous préoccupe. Vous n'avez pas de travail, vous en cherchez un, ça vous stresse de ne pas en trouver. Vous en trouvez un, on vous met la pression et vous stressez pour le garder. Ce que je voulais vous dire aussi, je vous fais la confidence, c'est un livre autobiographique parce que quand on est comédien, chroniqueur, c'est chouette, mais quand on n'est pas connu, c'est très précaire. On ne peut pas bien gagner sa vie avec et quand on a une famille, c'est un peu risqué. Donc, je n'ai pas voulu prendre de risque et je me suis dit, il faut que je trouve un travail à côté. Et donc, je parle allemand et je trouve un poste d'assistante commerciale dans cette entreprise de secteur métallurgique, industriel. Pour vous donner un goût de cette atmosphère quelque peu irrespirable de l'open space, voici un petit extrait de la version audio auquel il me répondait par un chaleureux « Inch'Allah ». Puis débuta mon congé maternité à l'issue duquel mon patron souhaita me parler de mon avenir dans la société. C'est alors que j'ai compris que je n'en avais plus. Ainsi, me retrouvant au pôle chômage avec un bébé sur les bras, sans passer par la case départ de pôle emploi, je suis entrée au pôle commercial de la société Le Joint du Coin. Chaque matin, j'ai droit à une épreuve sportive. Faire la bise à tous mes collègues. 30 personnes agglutinées dans un open space, un amas géant de bureaux disposés en îlots, implantés de part et d'autre de la pièce, calfeutrés par des stores fermés aux fins de se protéger des rayons du soleil qui viendraient nous éliminer et nous éblouir par la réverbération sur les écrans d'ordinateur et nous perturber dans la saisie. Le tout immergé au sein d'un concerto pour pianotis de clavier et sauderie de téléphone en mi-aigu, imbibé d'un parfum ambiant de renfermé, distillé aux odeurs de transpiration et autres émanations d'acariens en décomposition, fossilisés dans une moquette dont le dernier shampoing remonte aux 30 glorieuses. Voilà, donc je suis en charge au début des commandes de clients allemands et de commandes de clients suisses allemands. Tout va bien, sauf jusqu'au jour où ma chef me dit « Maintenant, tu vas t'occuper des commandes France. » Alors je lui dis « Mais c'est dommage, je parle anglais, allemand. » « Non, non, non. Tu vas t'occuper des commandes France. » Première aberration. Pas très logique. « Tu vas faire équipe avec lui. » Alors donc, c'est une image. Alors, je fais équipe avec lui. Lui, il s'occupe des devis et moi, je dois m'occuper et des devis et du suivi des commandes et du e-shop et de la téléprospection. Et comme si cela ne suffisait pas, je devais encore aider les collègues du magasin où je dois faire de la manutention, des colis où j'ai aidé le plombier qui vient au comptoir me demander un tuyau. Je n'y connais rien. Je n'ai pas eu de formation adéquate. Donc, c'est très stressant. Il n'y a qu'une chose qu'ils ne m'ont pas demandé de faire, c'est de balayer l'atelier. J'ai eu de la chance. Donc, je dois faire équipe avec ce collègue qui n'est vraiment pas pour l'esprit d'équipe. Il est très hostile, désagréable. Il ne m'aide pas, il me rabaisse. Il est odieux. Même Tarantino, dans ses films, il n'y a pas pensé à ce personnage. Et mes lecteurs aussi, ils m'ont dit « Mais il existe vraiment ? » Oui, 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 c'est vrai. On écoute un extrait. Le téléphone sonne. Franck est concentré sur son PC. Moi qui viens à peine d'ingurgiter ma formation Big Mac Express, je ne me sens pas du tout opérationnelle et j'ai peur de décrocher. Le téléphone en est à sa huitième sonnerie. Je demande à Franck « Tu décroches ou je décroche ? » À la douzième sonnerie, toujours sans réponse de Franck, hypnotisé devant son écran, je comprends qu'il m'incombe de décrocher. Allô ? Oui ? Pardon ? Une voix d'outre-atelier s'articule difficilement dans le combiné. « Fanfouf... » Quoi ? « Monsieur Fanfoufafafou ? » « De Sémagné... » Vous pouvez répéter ? Vous voulez parler à Monsieur Chimichon ? Ah ! Ménichon ! En maintenant le combiné serré dans les mains en guise de touche secret, comme si je me cramponnais à une bouée de sauvetage, je lance un « Mayday » à Franck. C'est Monsieur Fafouf... Fafofa... » Ça bossait. Oui, c'est un client. Il veut te parler. Qu'est-ce qu'il veut ? J'entr'ouvre la main de mon combiné en murmurant dans l'écouteur. « Euh... C'est à quel sujet ? » Et la voix d'outre-atelier sur fond sonore de concerto pour machine me burine. « Je ne comprends absolument rien. C'est comme si on me parlait en ton quinois. Je suis embarrassée. D'un côté, un client à la diction dématérialisée veut juste parler à mon collègue. De l'autre, un collègue me prend pour sa secrétaire. Je me sens comme une potiche au salon des mécanos. Le stress commence à monter. « Euh... Franck, tu peux le prendre s'il te plaît ? Je ne comprends pas ce qu'il te dit. » « Bon, bah passe puisque tu n'y arrives pas. » Et Franck entame volontiers la conversation avec le client au langage crypté de Canal+. Apparemment, il le capte en clair. Alors, pourquoi ce cinéma de refuser de prendre la ligne et de me laisser pédaler dans la choucroute océane ? J'écoute Franck sympathiser avec son client discutant de moto, de mécanique, comme si c'était un vieux pote, tandis que je m'efforce de digérer mon petit moment d'humiliation. Mon téléphone sonne. Allô, oui ? « Je veux parler à M. Ménichon. » Franck ! Franck ! Franck s'interrompt et lance. « Hé, je suis avec un client. » « Mais c'est urgent. » « C'est qui ? » « Euh... » « Je reprends ma ligne. » « Euh... » « Excusez-moi, vous êtes ? » « M. Straposkinovitch. » « Je me tourne vers Franck. » « C'est M. Saskivonitch. » « Je ne connais pas. » Et Franck reprend sa conversation. Le client insiste. « Passez-le-moi. » « C'est urgent. » « Oui, dites-moi, je vais m'en occuper. » « C'est pour mon joint. Je veux savoir si la plaque que j'ai posée hier, elle est prête. » Je sors la procédure et m'exclame. « Mais c'est trois jours ouvrés. » Le client monte en pression et brame dans le téléphone. « Comment ? C'est pas prêt ? M. Ménichon m'a dit qu'il sera prêt aujourd'hui. » Je rétorque. « Mais M. Ménichon, il n'est pas astrologue et ce n'est pas lui qui tape les joints. Si vous avez posé votre plaque hier, il faut compter trois jours ouvrés. » Franck, toujours en ligne, oriente une oreille parabolique et capte ma conversation. Il éloigne promptement son combiné pour me jeter un... « Mais il est prêt, son joint. » « Comment ? Comment il est fait ? Est-il médium ? » me dis-je. Franck poursuit. « C'est M. Staposkinovitch ? » « Ah oui, c'est ça. » Franck abrège enfin son entretien avec M. Sabosset et me dit... « Passe-le-moi. » « Sauvé par le gong, passe-le-moi. » Je pousse un ouf de soulagement intérieur. Franck enchaîne en grand seigneur sauveur de clients. « Oui, bonjour M. Staposkinovitch. Oui, oui, oui. Non, votre joint est prêt. J'ai vu avec l'atelier. Oui, mais non, elle n'est pas au courant. Elle est nouvelle sur ce poste. » Et encore une fois de plus, j'avale la couleuvre de l'humiliation et arbore le bonnet d'âne de l'industrie. Voilà. Donc, je subis dans cette entreprise beaucoup d'aberrations et par exemple, un exemple d'aberration, je dois m'occuper du e-shop, mais je n'ai pas les codes d'accès pour accéder au back-office. Donc, quand j'ai le client au téléphone, j'ai l'air bête, ça me stresse. Un autre exemple d'aberration, nous sommes dans une entreprise internationale et ils embauchent une standardiste qui ne parle pas anglais. Alors moi, je vais l'aider et je me fais réprimander. Je vais vous lire justement ce passage. Samira, le regard débordant de larmes imbibées de tristesse et de rancœur envers nous, s'avança seule face à nous comme si elle voulait nous mettre un coup de boule. Moi, je l'avais déjà la boule, la boule au ventre de devoir travailler dans une atmosphère chargée de tensions et j'avais aussi les boules de voir les collègues se déchirer encore à cause du management abyssal de nos chefs qui n'agissent pas et laissent pourrir les problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent tout seuls. Depuis ce jour, Samira a donné sa démission et nous nous sommes retrouvés sans standardistes. Cependant, nous avons poursuivi la grève. Les clients étaient excédés de ne pas pouvoir nous joindre. ce n'est pas grave, nous n'avons pas lâché. C'est alors que nous avons obtenu le recrutement de la nouvelle standardiste que nous accueillons aujourd'hui. Elle se nomme Malika. Elle est très classe et très professionnelle. Normale, elle est toute neuve dans la boîte. L'ancienne aussi, elle était comme ça au début. Le seul hic, c'est qu'elle ne sait pas parler anglais et dans une société internationale, ça fait tâche. Par conséquent, lorsque Malika reçoit un appel en anglais, elle me le passe à moi ou à Johanna des achats ou à Carole. Régine pourrait également les prendre, mais elle a dit non, qu'elle a assez pris le téléphone comme ça et qu'il n'avait qu'à recruter comme il faut. Et elle a bien raison. Dès lors, Marie, qui boit les paroles de Régine, laquelle aurait pu être chef à sa place, vu son expérience et son ancienneté, a décrété qu'il ne fallait pas prendre les appels anglo-saxons de Malika. Mais Malika, elle fait quoi avec son anglais au bout du fil ? Que proposent les chefs comme solution ? Rien. Ils n'en trouvent pas. Les chefs, ils devraient faire de la politique. Malika, elle est toute seule avec son anglais. Alors, je lui apporte mon aide, clandestinement. Je prends son interlocuteur anglophone et je chuchote pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai l'impression d'aider illégalement une réfugiée linguistique alors que je ne fais que servir ma boîte. Marie vient de me repérer. Elle me sermonne parce que j'ai pris la communication de l'anglais de Malika. Mais c'est une boîte de fous. Je dis à Marie, mais elle fait comment Malika avec son anglais au bout du fil ? Eh ben, elle se débrouille. Elle le passe à la DRH, c'est sa chef. Et quand la DRH, elle en aura marre de prendre les communications anglophones, peut-être qu'elle recrutera quelqu'un qui parle anglais. C'est juste. Mais ce n'est pas sympa pour Malika. Au bout de quelques semaines, ils ont enfin trouvé une solution. Ils vont lui payer une formation d'anglais. En attendant, je lui écris sur une feuille un lexique d'accueil téléphonique en anglais. Vu qu'elle ne comprend pas ce que l'interlocuteur lui demande, il se peut qu'elle réponde à côté. Mais elle a l'air de se débrouiller. Dès que l'interlocuteur mentionne un nom de la boîte, elle dit « I connect you » direct. Même s'il enchaîne, ce n'est pas grave, il sera connecte quand même. Cependant, certaines fois, l'interlocuteur se montre insistant. Il continue de parler et Malika ignore ce qu'il baragouine. Alors, elle me le passe en cachette. Je parle tout doucement à travers le combiné comme si j'étais un agent secret. Ça m'éclate, mais je perds du temps. Voilà, donc ce passage un peu, voilà, une aberration. Donc, j'encaisse la pression, je prends sur moi, mais ça commence à brûler. Je m'aperçois que je suis mal considérée, je suis mal payée et je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là ? » « Qu'est-ce que je fais là ? » Et mes collègues bienveillants me disent « Mais tant pis, prends sur toi, tu as une famille, il faut garder ton travail, il faut prendre sur toi, tu n'as pas le choix. » Et c'est drôle de voir comme on s'accroche à son travail, comme on s'accrocherait à un rocher au milieu de l'océan. Il y a pourtant d'autres rochers dans l'océan. Il suffit de nager plus loin et trouver un autre rocher. C'est difficile, mais c'est possible. Et moi, en l'occurrence, mon rocher, il brûle. Si je reste, je meurs, je ne peux pas rester. Donc, je me dis que je mérite mieux, alors je cherche ailleurs. J'en profite. Donc, je cherche ailleurs et je me dis « Je vais en profiter pour changer de secteur. J'ai un diplôme de droit, je peux peut-être tenter d'être assistante juridique. » Pourquoi pas ? Et là, les recruteurs me disent « Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme de droit en 1998 que vous êtes juriste. Par contre, j'ai plein d'annonces de commercial à vous proposer. » Très bien. Je ne savais pas qu'un diplôme avait une date de péremption. Apparemment, je suis condamnée à être commercial. Mais comme je n'ai pas le temps de polémiquer, il faut absolument que je parte de cette boîte sinon je deviens folle. Alors, allons-y, je me présente aux annonces de commercial. Et qu'est-ce qu'on me dit ? Je connais mon CV et les questions qu'il va me poser par cœur. Je réponds sans encombre. Il dodeline à chacune de mes phrases sans me contredire. Je lui expose mes désirs d'évolution liés à mon expérience, une façon glamour d'exprimer que je cherche ailleurs. À la fin de mon speech, il me dit Votre CV, très bien. Vous correspondez parfaitement au poste. J'ai les yeux qui pétillent. Ça y est, c'est gagné. Il poursuit. Le hic, c'est que mon client va avoir peur. Peur ? Oui, il va avoir peur que vous ne restiez pas. Il va avoir peur que vous ayez envie d'évoluer, de trouver mieux ailleurs car vous avez toute l'expérience requise. Je me dis mais c'est une blague ? C'est un canular de Radio Gaga ou quoi ? Voilà, ils vont avoir peur. J'ai toutes les compétences, l'expérience mais ils vont avoir peur que je ne reste pas. Que faire ? Comment vais-je m'en sortir ? Eh bien, vous le saurez en lisant et en écoutant ce livre Le boulot, ça me travaille. Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a toujours le choix et c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout va bien ? Alors, je voulais revenir aussi sur la version audio, donc la version audio du boulot ça me travaille car elle est interprétée par une trentaine de comédiens, comédiens, animateurs radio, podcasteurs, journalistes, humoristes aussi, tous les talents de la voix et c'est des comédiens, des acteurs de la voix qui se trouvent sur toute la France, des Parisiens, des Lyonnais, des Marseillais, des Toulousains et c'est une pièce de théâtre sonore. Donc, voilà, j'insiste sur la version audio, j'en suis très fière, c'est un peu comme mon bébé. Voilà. Donc, est-ce que vous aviez des questions ? Est-ce que tout va bien ? Oui ? Alors, je fais mon petit instant pub avant le tirage au sort, si vous le voulez bien. Donc, les livres sont donc disponibles aux Etats-Unis sur la plateforme Rencontre des auteurs francophones et puis, bien sûr, en France, dans toutes les librairies, en ligne. Voilà. Est-ce que tout le monde a pensé à s'inscrire pour le tirage au sort ? Alors, là, il y a quelqu'un, en fait, que je ne reconnais pas. Je lui ai envoyé un petit message. M. Magnan, je ne sais pas qui est là. Voilà. Voilà. On m'a donné un prénom là, mais autrement, M. Magnan, je ne sais pas qui est-ce, si il pouvait donc la personne donner son prénom, ce serait super. Sinon, oui, tu, oui, sinon, Miroslava, tu peux mettre Magna et puis... voilà, c'est ça que je vais faire. Je vois que la personne ne répond pas. ben voilà, ça y est, la personne a répondu. Merci. Super. Excellent. Est-ce que je peux poser une petite question ? Oui, bien sûr. Tu travailles donc sur la version audio et en tant que prof, je me demandais une fois qu'elle sera prête et qu'on pourra y avoir... Mais elle est prête, elle est prête, la version audio. Elle est même incluse. Elle est incluse dans le livre, tu sais, elle est incluse grâce à un flash code. Regarde, elle est là. Donc, ici, dans le livre, à la page 10, tu flashes le code et tu peux télécharger la version audio. Et dans ce cas, est-ce qu'on serait autorisé, par exemple, dans les classes à faire passer un petit extrait ? Oui, bien sûr. Dans les classes de langue, déjà pour... on fait une petite présentation et on fait un petit travail dessus. Oui, avec grand plaisir. Oui, oui, tu peux... Oui, oui, avec grand plaisir. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut lire et en même temps écouter. Et je trouve que, justement, pour apprendre la langue, c'est super d'avoir les deux. Moi, j'aime bien parce que j'ai trop le souvenir. Quand on était petit, on avait des livres et en même temps, on avait l'histoire et c'est génial pour apprendre à lire et en même temps la prononciation. C'est pas petit poisson et tout ça. C'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, bien sûr. Oui, oui. Et voilà. Alors, je fais aussi une version audio parce que je pense beaucoup à ceux qui n'ont pas le temps de lire. Il y en a. Je vois souvent dans le métro des gens qui lisent. Le matin, c'est super, c'est vraiment génial. mais il y en a, ils me disent mais je n'ai pas le temps de lire. Alors, c'est pour ça que je fais des versions audio. Et souvent, les gens me disent quand ils roulent en voiture, ils mettent la version audio sur leur poste de radio et ils conduisent, ils écoutent en même temps. Voilà, c'est, voilà, au moins, c'est utile, quoi. Ah oui, 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 non, je ne vois pas les commentaires. Ah, oui, oui, alors, je ne vois pas le commentaire. Est-ce que je peux intervenir dans les cours ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, je l'ai déjà fait pour les étudiants de Colorado University. Et j'ai fait d'ailleurs ma première conférence, l'humour à la page pour les étudiants de Colorado University. Et j'étais même intervenue pour une petite séance, pour des jeunes filles, une petite classe de jeunes filles qui m'avaient posé des questions. sur la vie active, sur, ben voilà, des questions qu'on se pose quand on est jeune étudiante et qu'on ne sait pas qu'on démarre dans la vie. Et donc, j'ai eu le plaisir de répondre à leurs questions. Et c'était, c'était vraiment super. Oui, donc avec grand plaisir, bien sûr. et surtout que dans quelques semaines, ce sera la fête de la science. Donc, je peux intervenir aussi avec François, François Arru, qui est médiateur scientifique, donc c'est lui le spécialiste, avec le livre, sur la Lune, pourquoi on a décroché. Et puis, on peut faire un programme sur l'astronomie, le spatial. On peut faire un programme intéressant. François aussi, mon mari, donc, il va dans les écoles et il leur fait des petits cours d'astro et puis avec, c'est toujours ludique, il leur fait découper aussi à la fin des petites, comment tu fais François, tu sais, les, c'est quoi tu fais ? Oui, j'allais dire bonsoir à tous, mais plutôt bonjour à tous. Ah, voilà François. Avec le décalage horaire. Oui, la Terre est ronde, c'est vrai. C'est déjà, oui, une preuve que la Terre est ronde, c'est qu'on a un décalage horaire. C'est important. Donc, oui, j'interviens avec un programme pédagogique bien étudié, bien calculé, à la portée, bien sûr, du public auprès duquel j'interviens. Et en effet, j'ai pas mal de petites manipulations. Alors, il y a des choses qu'on appelle des croquis animés ou alors carrément des petites choses à découpler que les enfants, enfin, que le public garde en souvenir. Alors, je me souviens par exemple de petits bracelets en papier, un peu comme, vous savez, quand vous allez à un concert ou quoi, on vous agrafe un bracelet autour du banc. C'est des petits bracelets comme ça où il y a les phases de la Lune, des choses très simples, un petit peu comme les encarts que Lydia vous a montrés, les fameux cons comme la Lune. Donc, voilà, il y a des petites choses comme ça, très sympas, petit instrument qui permet aussi de savoir à quel moment on aura telle phase de Lune. Par exemple, ce soir, c'est la pleine Lune. si on regarde sur cet instrument, on voit qu'au bout que dans 3-4 jours, ce sera le dernier quartier, des choses comme ça. Par exemple. C'est génial. Alors, moi, je fais partie donc la conseillère du club de français ici donc à Southwestern College et j'aimerais bien voir quelle activité peut-être on pourrait faire pour le club et donc peut-être ce serait super de vous inviter à faire quelque chose. Ah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, on se tient à votre disposition. On serait vraiment très heureux d'intervenir et de faire des ateliers, pourquoi pas, ou faire on peut vous monter ça. Nous, on s'adapte, on fait des présentations personnalisées selon la demande et même alors donc François, lui aussi, il a fait plein de choses. Il a même créé un jouet qui s'appelle les machines du ciel. Ce sont des maquettes à monter. François, tu peux plus me dire mais on a fait donc ce genre de présentation lorsque nous avons fait des séances dédicaces dans des magasins, dans des librairies, etc. C'est génial. Oui, les machines du ciel, en fait, c'est un petit coffret qui permet de fabriquer cinq configurations de satellites. Par exemple, un satellite de GPS, un télescope spatial, un satellite de télécommunication, une sonde spatiale aussi. Donc, on a le principe, c'est très simple, on a le module de service du satellite qui est à peu près toujours le même puisqu'il gère l'énergie, il gère la propulsion, etc. Et autour de ce module, on y implante ce qu'on appelle la charge utile. Donc, si c'est un télescope spatial, on va mettre le télescope avec les miroirs, les caméras. Si c'est un satellite de télécommunication, bien sûr, on va mettre deux petites paraboles avec tous les modules qui permettent d'échanger les informations, des milliers d'informations à la seconde. Et donc, tout en intégrant, c'est comme ça qu'on dit, on dit on intègre un satellite, tout en intégrant les satellites, et bien en fait, on apprend ce que c'est que le métier d'ingénieur, d'intégrateur de satellites. Et c'est vrai que dans le milieu spatial, on recrute beaucoup, mais il y a plein d'étudiants qui ne savent pas ce que c'est, donc ils ne postulent pas. Et on s'aperçoit que dans le spatial, on manque de main-d'œuvre. On cherche, parce que les gens se disent, oui, les satellites, alors qu'on peut avoir des programmeurs informatiques, on peut avoir des spécialistes en matériaux, il y a tout un tas de corps de métier. C'est un petit peu comme si on disait, nous, on fabrique des maisons, mais on n'explique pas que pour fabriquer une maison, il faut un plombier, il faut un maçon, il faut un tapissier, un plâtrier, etc. C'est un peu comme ça que ça se passe, mais un petit peu plus sophistiqué quand même. Oui, et même François avait fait un atelier, les… Comment ça s'appelle déjà ? Les salles blanches. Les salles blanches. Les salles blanches quand on construit un satellite. Alors, il avait habillé les enfants avec les blouses blanches comme dans une salle blanche et ils ont monté un satellite. Comme ça, ils ont vu comment monter un satellite. François, c'est ça ? Tu veux en dire plus ? Oui, alors ça, c'est les machines du ciel. C'est ce que j'ai appelé le pack immersion puisque là, plutôt que de fabriquer des petits satellites qui sortent d'une boîte, on a carrément sur une table un gros satellite qui fait un petit peu plus d'un mètre d'envergure. Et là, on est carrément comme dans un atelier de spatial chez Airbus ou chez Thales. Donc, on fabrique carrément un satellite, on met les mains à l'intérieur du satellite et c'est un travail d'équipe puisqu'on peut avoir, par exemple, on peut constituer une équipe de six personnes. Ça peut être des étudiants, des enfants, même des adultes. Et donc, il y en a un qui est chargé de la propulsion, l'autre qui est chargé de l'énergie, l'autre qui est chargé et de la charge utile. Donc, on est vraiment dans un scénario comme à la NASA. D'ailleurs, on vous fera passer les photos et les vidéos qu'on a pu faire de ces ateliers. On vous fera passer ça. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter. Il n'y a aucun souci. Je vous ferai passer mon mail si vous voulez. On est à votre disposition avec grand plaisir. Et d'ailleurs, les 50 ans de l'homme sur la lune, c'est toujours d'actualité jusqu'en 2022. Jusqu'après, on a arrêté en 1972 d'y aller. Donc, voilà. Mais on va faire une suite, en fait, avec François parce que j'ai des lecteurs qui m'ont dit c'est super mais on veut en savoir encore plus. Alors, il y en a, ils me disent est-ce que tu vas faire la suite ? Donc, on pense que on a déjà trouvé là, cette fois-ci, c'est François qui m'a trouvé le titre et donc on va on va écrire une suite mais peut-être en podcast. On va voir, on est en train de cogiter là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, est-ce que tout le monde s'est inscrit pour le tirage au sort ? Est-ce qu'on n'a oublié personne ? Non, ça y est, on a tous dans le dans le wheel of names. Vous remarquerez que je ne me suis pas inscrit pour le tirage au sort. Je vous avais inscrit mais je vous ai enlevé parce que vous avez le livre très proche de votre femme. ce n'est pas la peine. Je n'étais pas sûre donc je l'avais inscrit et après, oh non ! On enlève. Voilà, donc oui, c'est donc on met en jeu un exemplaire de chaque en version numérique mais dans la version numérique, il y a la version audio incluse toujours dans le flash code pour chacun des livres. Voilà. Voilà. C'était vraiment bien, franchement, c'était super. Merci Rachel, je suis trop contente, ça m'a trop fait plaisir. Mes enfants qui sont là-là, pardon, écoutez aussi et puis super. Merci, merci, c'est super. C'est super, je suis trop contente. Est-ce que tu es prête Miroslava, est-ce que tu veux lancer la roue ? Oui, super. On va faire ça, on va faire ça en direct. Tiens, Miroslava, tu peux partager ton écran, ma belle, si tu veux. c'est ça que je vais faire. Je le mets sur le mute juste parce que mes enfants ils sont vraiment fous aujourd'hui. Désolée. Je vais partager, donc tout le monde est là, ça y est. Vous voyez, les prénoms et noms sont là, donc si vous n'êtes pas là, vous me dites tout de suite. mais je pense que ça y est, on est là, la totalité. Donc, regardons qui est le joyeux gagneur, au joyeux. Voilà. Alors, pour quel, pour, alors, on commence par déjà l'exemplaire de la lune pour qu'on a décroché et puis après, on fait un deuxième tirage pour le deuxième, comment tu veux faire ? Non, ben, c'est vous qui vous dites par lequel on commence et puis après, on... D'accord. Alors, on commence par la lune pour qu'on a décroché et on lance la roue. Bon, voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Vous pouvez-vous partager l'écran ? C'est vos doigts, les tout petits aussi. hein, hop ! Ah, comment ? Comment je fais ? Ah, c'est Rachel ! C'est au milieu ! Ah non ! C'est Sibyne, c'est Sibyne, Génial ! Génial ! Bravo ! Super ! Bravo ! Bravo Sibyne ! Bravo Sibyne ! Super ! Génial ! Génial ! Alors, maintenant... Et maintenant... Le deuxième... Le deuxième, le boulot, ça me travaille. Allez, c'est parti ! Bravo ! Bravo Michel ! Bravo Michel ! Bravo Michel ! Bravo Michel ! Bravo ! Alors surtout, laissez-moi vos coordonnées, votre mail, que je puisse vous envoyer le cadeau. Si vous pouvez me laisser un message, voilà, que je puisse vous envoyer les cadeaux directement. Super ! Félicitations ! Bravo ! Merci Michel ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est super ! Merci beaucoup ! Félicitations aux gagnantes ! Bravo ! Je suis très heureuse ! Merci beaucoup ! En attendant, donc, je reste à votre disposition. si même si vous avez des questions qui vous viennent après, eh bien, je suis à votre disposition, vous pouvez me contacter, et c'est avec plaisir que je pourrais vous répondre. J'étais vraiment très heureuse de passer ce moment avec vous, c'est vraiment génial ! Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention, vos sourires, qui m'ont fait vraiment très plaisir. Et puis, écoutez, j'espère vous revoir pour de prochaines interventions, de prochaines collaborations, qui sait ! Voilà ! Et en attendant, je vous souhaite une très, très bonne journée ! Nous, on va aller se coucher ! Voilà ! C'est fabuleux ! Je suis vraiment très heureuse ! Sous-titrage Société Radio-Canada